Volkswagen retarde le lancement du ID.5, suite à la crise de l'Ukraine, évidemment. Volkswagen avait été l'un des premiers constructeurs à annoncer une interruption de production en Europe. Il y a la guerre en Ukraine, en effet, les usines ukrainiennes de l'équipementier, l'EONI fournissent des faisceaux de câblage à de nombreux constructeurs, en particulier les modèles du groupe Volkswagen basés sur la plateforme MEB. Même cause, même effet, avec le report du lancement de l'ID.5, comme le rapporte Automobile Rush. La production de ce modèle a bien débuté dans l'usine de Zikwo, fin janvier, mais les quantités à produire à ce jour s'avèrent insuffisantes. Le lancement d'un véhicule à l'échelle européenne nécessite d'alimenter le réseau dans le véhicule d'exposition et de démonstration. Il faut aussi constituer un minimum de stock. Or, la production de l'usine ne pourra pas reprendre avant le début du mois d'avril. Donc la semaine prochaine, quoi, en gros. Les exemplaires déjà dispos seront conservés dans les centres de livraison, et la répartition dans le réseau sera revue. Malgré tout, les premières livraisons aux clients, initialement planifiées début avril, se sont reportées de moins un mois. Elles devraient donc à présent débuter durant la première semaine du mois de mai. Ok, bon, bah, pas une très bonne nouvelle pour Volkswagen, pour le coup, mais bon, je ne doute pas que le retard ne sera pas non plus très très grand. A voir, je vous laisse réagir, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada